hello toujours sur magic live et j'en ai entendu quelques-uns au fond qui se sont dit l'intro pack c'est sympa le clash pack c'est cool le kit de construction c'est pas mal mais moi j'ai besoin d'un truc un peu plus fat alors pour vous et pour les autres aussi j'ai le fat pack le fat pack il n'y a rien de plus fat c'est écrit dessus alors dans le fat pack il y a énormément de choses il ya neuf booster il ya 80 landes de base il ya un des deux bas un des pour contrer ses points de vie et il ya deux petites boîtes de deck entre autres il ya encore des choses cachées dans l'emballage comme d'habitude ça c'est un peu le truc le un des trucs les plus sympa je trouve du fat pack pour ranger tout pour elle on a le player's guide avec à la fin donc un petit petit check list pour checker toutes les cartes que vous avez et un visuel de toutes les cartes une encyclopédie visuelle de toutes les cartes de magic 2015 alors c'est toujours très 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 appréciable d'avoir vraiment la liste complète des cartes alors c'est que la deuxième partie ça qu'est ce qu'il y a avant ah voilà il parle de bas des meilleures cartes ou des plus belles cartes ou des cartes les plus cool de magic 2015 il nous présente tous les planes sur le coeur avec un exemple de deck chandra liliana comment elle s'appelle la verte janie sarevan voilà jace à janie il nous présente les cinq couleurs de magic les plans parce que vous savez sur magic 2015 on revient sur d'anciens plans donc il sera des handicards chandalar nufyrexia terros et ravnica donc on vous parle un peu de l'unique hiver et de l'histoire de magic et des cartes designer parce que je sais pas si vous êtes au courant mais dans le fait pas dans le fait pas dans le fait pas dans l'adulte 2015 il y a un certain nombre de cartes je crois que c'est 15 en tout cas il ya 15 créateurs qui ont créé des cartes spécialement pour magic 15 créateurs de jeux vidéo entre autres donc on a par exemple le lead designer de diablo 3 par exemple pour citer que lui des gens qui ont bossé sur world of warcraft des gens qui ont bossé sur super meat boy des gens qui ont bossé sur d'autres jeux de cartes genre ascension que je vous conseille toujours autant on a un petit monologue de garuc mais comme dit moi ce que je trouve vraiment super pratique et super utile c'est le c'est la vie la spoiler liste la visual liste où vous avez neuf par page toutes les cartes de l'extension avec leur texte avec donc de quoi de quoi savoir c'est que vous voulez pour votre deck si jamais vous cherchez des cartes et que vous n'avez pas c'est quand même plus sympa d'aller chercher ça dans un petit bouquin à la mano que sur internet ensuite donc dans cette énorme boîte on a toujours des bouts de carton parce qu'il ya toujours des bouts de carton sent bien fort ce carton d'ailleurs plein de boosters comme je le disais tout à l'heure neuf boosters deux boîtes garuc alors il ya une boîte garuc avec les yeux verts une boîte garuc avec les yeux rouges plutôt flippant encore le petit livret de règles comme d'habitude pour bien vous rappeler les tours dans lesquels ça comment ça marche les lampes de base ont 80 valeurs de base et le d un petit d pour compter vos points de vie si je suis rouler sur la table ça fait du bruit 17 pas mal alors est toujours la boîte dans laquelle vous allez pouvoir ranger tout votre truc elle est plutôt massive la boîte elle doit tenir elle est bien solide alors est ce que vous ouvre encore une fois des boosters en live encore une fois on va voir ce que s'il cache dans tous ces petits boosters alors eu le défaut pour vous chers amis français du fat pack contrairement à tous les autres à tous les autres produits c'est qu'il est uniquement en anglais c'est pas bien grave vous allez quand même parler anglais ou un petit léviathan je sais que ça va être un peu plus compliqué pour tout le monde mais l'air de rien il n'y a pas grand chose grand chose à savoir quand vous jouez à magique en anglais les termes voulait retrouver très facilement très rapidement un voile de chaîne donc l'artos qui fait il permet de doubler les capacités de vos planes walker une fois par tour donc une fois par tour vous pouvez dire je peux utiliser deux fois mon planes walker par exemple faire le plus un de chandra puis le zéro ensuite nous avons obmix ilique ça un chaînes donc ça c'est assez violent ça non 4 4 vol pour 6 piétinement quand il bat quand un adversaire charge dans sa bibliothèque non pardon ouais quand il n'est à faire charge dans sa bibliothèque soit il sacrifie une créature soit il perd 10 points de vie 10 points de vie et à chaque fois qu'une autre créature meurt tu mets un marqueur sur l'obnix ilique ça fait partie des cartes qui ont alors sur toutes les cartes conçues par quelqu'un il y a marqué dessus le nom il y a marqué là par exemple brad muir il n'y a pas marqué ce qu'il a fait dans la vie mais en tout cas ça a été conçu par lui on devrait trouver assez facilement d'autres cartes comme ça d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que des rares il y en a dans toutes les raretés bien sûr dans ce booster je n'en ai pas d'autres on a le gobelin mineur en rares aussi qui a été créé par un par quelqu'un d'extérieur à wizard en fait c'est surtout ça bon eh ben j'ai pas de chance sur ces boosters on en trouvera d'autres plus tard de toute façon il reste six boosters qu'est ce qu'on a dans les sujets ou calcination calcification de masse je crois que ça s'appelle détruiser toutes les créatures non blanches plutôt plutôt intéressant c'est quelque chose de subtil de subtil je crois que je trouve pas vraiment d'autres mots autant tout détruire ce qui est non blanc parce que quand même le blanc vaincra demandé à craig wesco alors là il ya un jay sur le booster normalement je suis censé ouvrir un jays raté projection projection des terres donc ça c'est plutôt c'est plutôt intéressant comme car on l'a vu jouer au dernier protours je sais pas si vous savez par gabriel nassif il jouait un jeu où le principe c'était d'arriver à avoir toutes les guild gates sur table et pour l'empêcher de mourir aux créatures il avait les fameux brouillard qui font je prends pas de dégâts sourcils et les projections des terres pour envoyer toutes les créatures au dessus des bibliothèques des joueurs c'est plutôt plutôt embêtant pour la part de ses adversaires allez est ce qu'on a une carte créateur ici pourtant il y en a plein je vous jure j'en ai vu tout plein déjà avoir dû faire des faire ce qu'on fait au fur et à mesure dans tous ces boosters même si je connais pas bien le drap dans l'extension alors ça ça fait quoi ça permet de chercher dans la bibliothèque de l'adversaire une carte non terrain enfin de nommer d'abord d'aller chercher de les retirer c'est un peu cher je sais pas si ça sera joué en ce moment là avant il y avait souvent ce genre d'effet qui était plus ou moins joué et surtout contre les deck combo comme il est déjà il n'y a pas trop de deck combo en ce moment ça coûte qu'un de plus et ça convoque quand même peut-être peut-être ça sera joué un petit jeu zombie un petit convoque toutes les 5 créations ça disparaît c'est plutôt un bon début pour pouvoir battre contre contrôle et j'ai toujours pas de carte de créateur là dedans ou un avacine un énorme ange 5 4 vol vigilance qui peut prévenir des blessures ça c'est fat c'est complètement fat c'est pas le monde ok quand tu joues quand une créature non jetons arrive sur le champ de bataille de ton contrôle sous contrôle tu peux payer un blanc à ce moment-là tu fais une 1 1 vol plutôt plutôt intéressant c'est pas le monde auquel j'ai une 1 1 vol et ensuite tu peux sacrifier une 1 vol esprit et rendre une créature non esprit indescriptible oh ça a l'air plutôt pas mal ça ah bah c'est là ben voilà j'ai créé conçu par justin gary ça c'est une carte qui a été conçu alors justin gary je vous ai pas dire de bêtises mais je crois je crois qu'il bossait chez microsoft ce garçon alors ensuite le dernier booster suspense une île je voulais je voulais montrer à vous avant qu'est ce que c'est c'est une feuille ça ça peut pas être une nissan du coup ça aura plus une marque mais ah bah encore un e-san comme tout à l'heure qui lui a été créé par brian fargo ok bah plutôt pas mal donc là on a une base quand même je vous montre le tas de cartes plutôt intéressant ça fait un bon gros paquet scellé quand même un paquet scellé et demi un gros tas de landes un bon player book une bonne boîte pour tout ranger c'est fat c'est le fat pack